bonjour à tous et bienvenue sur ladeus tv on se retrouve pour ce 7e épisode sur stationeers et vous allez voir que pas mal de choses ont changé dans la base à commencer par déjà l'arrivée des machines donc ce sont purement et simplement les machines que j'avais dans la base d'origine que j'ai déplacé délocaliser ici parce que je n'avais marre de faire des allers-retours simplement et parce que normalement tout doit quasiment être prêt pour les faire fonctionner alors qu'est ce qui a changé exactement et bien dans un premier temps j'étais obligé d'enlever les fameux plafond que j'avais mis un petit peu partout pour la simple et bonne raison que sur ces éléments on ne peut pas construire de machines et étant donné que je ne sais pas exactement où je vais avoir d'autres machines ou d'autres éléments à poser et bien je vais être un peu embêté donc j'ai remis des cadres plein pour cet étage là et du coup comme je voulais quand même garder deux cubes de haut pour la pièce d'en dessous et bien j'ai creusé un peu plus voilà du coup là tout est quasiment à plat et voyez donc ça fait bien deux cubes de haut comme exactement ce que je voulais au départ comme vous le voyez j'ai été obligé de poser les casiers contre les blocs en acier contre les cadres du coup il touche pas le sol mais bon ça on changera ça à terme et j'ai pu poser mon fameux four à arc qui est ici avec donc les gaines qui remonte à l'étage au dessus comme prévu j'ai mis un peu de lumière aussi bien sûr donc il ya encore quelques trous je crois il va falloir boucher un peu ici à droite à gauche parce que quand je voudrais mettre cette pièce sous pression je voudrais pas qu'il y ait des fuites voyez ici il ya un trou et il n'y a pas de cadres si je ne me trompe pas donc j'en rajoute je pense à le faire et donc les gaines je vais vous montrer où elles arrivent elles arrivent ici on va allumer la lumière pour vous voyez bien donc elles arrivent par en dessous ici et ici je vais avoir mon entrée et ici la sortie donc je vais tester ça fonctionne très bien la seule chose c'est que je suis obligé de descendre à chaque fois à l'étage en dessous pour cliquer sur le bouton activé du four arc même s'il est tout le temps allumé il faut quand même que j'active et ça c'est un petit peu embêtant donc c'est pour ça qu'on va faire de l'automatisation et un petit peu de système logique que j'ai déjà normalement préparé par ici hop on peut passer à travers le cadre n'a pas de souci ici peut-être que je pose un cadre en acier une plaque plutôt voilà sinon je vais tomber alors est-ce que j'ai ça par là une plaque de plastique non je sais je vais chercher ça je reviens tout de suite donc voilà qui est fait mon cadre est placé donc je vais pouvoir accéder à mon système logique qui donc ici donc tout est connecté ensemble en même temps que l'alimentation et tout est connecté après je passe au travers super tout est connecté ici au four arc qui est également connecté ensemble ici on ne voit pas bien mais il ya une jonction à trois embranchements donc le fil repart par là ici on à l'entrée power et de l'autre côté on à l'entrée data c'est ce qui va nous intéresser donc on va pouvoir allumer le four et le laisser allumer en permanence malgré le bruit qui fait qu'il est assez désagréable du coup est ce que je ne serais pas enfermé voilà du coup alors qu'est ce qu'on a ici du coup je vais peut-être pouvoir également fermer ce bloc je pense pas que j'en aurais besoin en tout cas pour le moment où j'ai mis mes plaques voilà comme ça je ne passerai pas au travers alors normalement j'ai besoin de deux logique reader qui sont ici il y en a un qui va lire donc ils vont tous les deux lire le four à arc il y en a un qui va lire ce qu'il y a dans l'entrée et l'autre ce qu'il y a dans la sortie ensuite on va comparer les deux et si jamais il ya une différence et bien lui va envoyer un au logic writer qui est ici qui va activer qui va activer donc le four arc par là son écriture logique alors on va prendre le petit tournevis on va déjà régler ça aucun appareil n'est lisible sur le réseau ok de manquer une connexion quelque part effectivement le câble ici est pas relié je vais oublier de faire ici est-ce que le logic writer a une sortie logique reader doit avoir une sortie je pense ici donc on va mettre un angle à suffire je peux pas le fabriquer logique reader il me manque encore un peu de connectique effectivement donc oui je peux le brancher là normalement il est branché et là pourquoi je ne peux pas le fabriquer ici alors on va regarder avec la pince donc là j'ai un angle voilà ici ça doit être bon et là il va me falloir un câble droit et là encore un câble droit ça devrait tout transformer en T normalement et là je dois pouvoir les allumer on ok parce que doit y avoir le power au-dessus je pense d'accord je les ai branché en dessous mais en dessous il n'y a rien du tout donc il me manque une connectique ici donc on va mettre un T dans le bon sens s'il te plaît c'est pas pratique honnêtement les cadres ça ça coupe un peu la vue pour la pour les branchements c'est vraiment pas pratique faudra un mode de fabrication ou dès qu'on veut fabriquer un câble on voit à travers les murs les autres câbles ça ce serait bien pratique voilà ça c'est bon c'est branché et là il faudrait un 3 voilà ici et voilà alors là on doit être bon du coup déjà on peut l'allumer et celui-là aussi ensuite est ce qu'on peut voilà une théologique lecture ce que je voulais faire je vais aller chercher l'étiqueteuse et on va changer le nom des éléments pour être sûr de ne pas les confondre par la suite si jamais ils se retrouvent sur le même réseau électrique que d'autres éléments d'automatisation ça évitera de confondre les entrées et les sorties alors où est-ce que j'ai ma machine elle doit être par là voilà elle est là on va l'allumer on va renommer tout ça alors four à arc normalement je devrais en avoir qu'un malgré tout on va l'appeler auto ça c'est bon voilà j'ai toujours du mal à sortir du mode écriture ensuite unité logique alors on va mettre lecture entrée entrée four à arc là on va mettre lecture sorties arc ici on va mettre comparateur four à arc comme ça au moins on sait exactement de quoi on parle et quel élément on a signé voilà ici on va mettre écriture four arc voilà maintenant que c'est fait on va éteindre la machine si je veux bien non toujours pas voilà on va faire échappe en fait c'est pas très bien fichu non plus et maintenant on va lire donc ça c'est l'entrée donc on va lire aucun appareil super je suis toujours connecté à rien alors qu'est ce qui se passe j'ai une connectique ici normalement c'est branché en bas on va vérifier ok ici je dois avoir une connectique alors on va regarder déjà ok là j'ai un coin alors est-ce que j'ai pas est-ce que j'ai oublié de mettre les câbles droit ici c'est tout à fait probable alors est-ce que je vais y arriver là je peux pas construire donc a priori j'ai bien ce qu'il faut alors on va essayer de passer de l'autre côté ok super encore rien alors en méthode B on va démonter ça c'est la meuleuse qu'il faut voilà là on voit déjà un peu plus clair donc là je suis bien connecté là on voit bien qu'il y a la jonction ici là je suis bien sur le data donc ça remonte là-haut on peut démonter ce cadre là voilà et là c'est bon tout est connecté alors je suis sur la même connectique que les lampes ça c'est logique alors je cherche un petit peu d'où vient le problème et je vous retrouve alors on monte ici ok donc le souci est réparé je pense que c'était par là j'avais un petit souci de jonction en tout cas là normalement c'est bon j'avais déjà accès au transformateur à la lumière donc on va lire bien sûr s'il veut bien le four à arc auto on va lire sa variable import voilà puisque c'est l'entrée ensuite ici on va lire également le four à arc j'étais peut-être déjà dessus enfin four à arc auto ici on va lire son export export count je crois que c'est ça on va vérifier on va faire le tour mais normalement c'est ça oui c'est ça export count ici on va l'allumer on va comparer input 1 de lecture d'entrée et ici lecture de sortie et il faut que ce soit note equal je crois que c'est ça ici c'est différent c'est une différence entre l'entrée et la sortie du coup en entrée on va lire ici le comparateur et en sortie ah oui je n'ai pas connecté là autant pour moi alors on demande ça ici on a une jonction voilà là on est bon donc là en entrée parce que c'est toujours bon j'ai le comparateur du four à arc en sortie on va avoir le four à arc auto et on va écrire dans activate voilà donc ici état 0 puisque j'ai toujours 0 import count ici export count ici j'ai 4 et 4 donc c'est égalitaire ça doit être que effectivement j'ai mis 4 minéraux à l'intérieur il m'a sorti 4 4 bas de métal je pense qu'il doit faire le total de tout ce qu'on met dedans en fait tout simplement le four est allumé ça va vérifier quand même avant de remonter mais vu le bruit oui il y est et on va aller mettre dedans du métal on va vérifier qu'il s'active on va pas pouvoir le voir tout de suite tout de suite donc ce qu'on va faire on va en mettre juste un tout petit peu on va ranger ça je vais prendre un seul élément voilà j'ai juste à le jeter dedans normalement 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 si tout se passe bien il faut remonter ou pas ou pas pourtant le cuivre vraiment ça cuit vite alors quand je l'ai fait manuellement ça marchait donc je sais que j'ai pas de soucis au niveau des gaines d'accord il suffit que je dise ça et là il me l'a sorti ici l'un coup de cuivre super donc je dois avoir un souci de gaines ici j'ai toujours je suis toujours hyper encombré ça ça change pas on va pouvoir poser dans le micro ça c'est pas trop grave les cadres et les plaques on peut les poser la titreuse on peut la reposer on va démonter ce cadre là et pourquoi toi tu ne veux pas te mettre comme il faut alors c'est un angle que je veux voilà on est bien dans le bon sens là tout va bien donc on va recommencer on va retester il me semble bien avoir entendu le clac clac de sortie du four ce que j'ai pas compris c'est pourquoi il est pas remonté alors hop si je pouvais le voir aussi ce serait pas mal voilà le clac clac de sortie et pourquoi ça rentre pas donc déjà ça s'active c'est à dire que le système logique fonctionne bien là il y a aucun problème le problème c'est que je ne sais pas pourquoi ça voilà il tombe là c'est très curieux je comprends pas trop donc ce qu'on va faire on va tout cuire on va peut-être pas tout cuire on va cuire la moitié ah oui on peut pas restaquer les lingots une fois qu'ils sont si vous cuisez un gramme plus un gramme plus un gramme ça nous fera trois lingots de un gramme on veut pas les restaquer mis à part avec cette machine ce qu'on appelle l'empiler vous mettez autant de stacks que vous voulez dedans et vous dites voilà en sortie je veux avoir un lingot de 20 à 21 on peut monter baisser on peut voir la composition que vous voulez et on peut également les diviser vous mettez un lingot de 50 vous dites je veux 5 je veux des lingots de 10 il va vous sortir des lingots de 10 voilà on peut pas le faire à la main donc on va prendre la moitié la moitié de ça on va le mettre dedans on va descendre voilà donc le four s'active ça on l'a vu pas de problème en mettant la souverte sur le bouton on peut voir voilà combien il en reste à cuire ce que j'aimerais bien comprendre c'est pourquoi ça ne va pas remonter 4 grammes 3 grammes 2 grammes 1 gramme et la sortie ok il est éjecté à travers la gaine à travers super ok ça pas beaucoup m'arranger ça pourtant j'avais réussi en l'activant manuellement ça fonctionnait c'est ça que je comprends pas voyons voir si je fais ça manuellement comment je peux on va éteindre le writer voilà donc du coup lui ne demandera pas à s'activer on va faire que je viens ici à la main et ça marchait parfaitement bien alors du coup c'est vrai que j'ai baissé le four il me semble que je l'ai rebougé donc on va mettre le minerai dedans ensuite du coup il ne s'active pas manuellement voilà ça se ferme ça construit alors du coup est-ce que ce serait trop haut pour envoyer le minerai c'est possible est-ce qu'il faut que je fasse des angles supplémentaires ça me paraît curieux quand même ça sert à ça les gaines quand même normalement je pense pas qu'il y ait de sens normalement il ne devrait pas y en avoir voilà c'est bientôt fini ah bah non il me l'éjecte super je vais essayer de modifier un peu le circuit de gaines peut-être faire un petit détour partir droit et remonter par la suite je regarde ça je regarde ce qu'il en est et je reviens vous dire si j'ai trouvé la solution alors je vous montre une petite chose vous voyez ici sur l'entrée quand je place la gaine au bon endroit elle est en jaune là c'est bon je sais que ça fonctionne et ici sur la sortie si je mets un coin même si je le place dans le bon sens et il veut pas se mettre en jaune alors je ne sais pas pourquoi ça a marché très bien ça marchait très bien il y a quelques jours et en fait il y a une mise à jour là récemment hier je crois et du coup je me demande si ça viendrait pas de là en fait je vois pas d'autres raisons mais le problème c'est que moi j'aimerais bien récupérer mes lingots là et les récupérer à l'étage vous voyez quand je le place au bon endroit c'est jaune et là ça veut pas alors même si je mets une droite vous voyez là normalement c'est censé partir tout droit ou bien ça ne veut pas alors comment je sais pas si c'est un bug c'est ça le problème c'est que je comprends pas pourquoi on pourrait pas faire ça si on peut pas le faire ça veut dire ça n'a aucun sens de mettre des gaines et surtout qu'on puisse le faire en entrée et pas en sortie je comprends pas très honnêtement il faut que je regarde peut-être sur internet voir s'il y a un patch note ou quelque chose voir si c'est indiqué voir si c'est fait exprès en tout cas là j'avoue que je suis un peu fort dépourvu bien écoutez tant pis le principal déjà c'est qu'on sait que ce système logique fonctionne puisque le four s'est activé tout seul et la deuxième étape que je voulais faire sur le four à arc ça va être de fermer ce cube pour emprisonner les gaz qui vont être éjectés par la cuisson des différents minéraux et de mettre un capteur de pression de gaz et également une ventilation active qui va aspirer tous les gaz qui sont à l'intérieur pour les amener avec des tuyaux vers le système de filtration qui normalement devait être par là je pense peut-être ici en haut d'un côté et de l'autre je peux oublier qu'il y a 7 gaz maintenant je vais changer ma batterie il y en a 7 donc ça va prendre pas mal de place j'ai peur que sur cette façade là je me serais bien garder une petite fenêtre je trouve ça plutôt sympa peut-être même la descendre ça m'embêterait de tout fermer voilà la pièce est déjà en sous sol c'est pas forcément hyper sympa donc avoir une petite fenêtre moi ça me plaisait bien voilà ça ce sera je pense pour le prochain épisode ou maintenant je ne sais pas alors on se retrouve après de très nombreuses péripéties et déjà une réponse à vous apporter le fait est que c'était bien à cause de la mise à jour que les lingots étaient éjectés directement depuis le four à arc je n'avais pas la bonne version ma sauvegarde n'était pas à la dernière version donc il a fallu que il a fait que je trouve déjà la solution et ça m'a pris beaucoup de temps et le temps de mettre tout ça en place plus comme je vous l'avais dit le système de récupération des gaz donc j'ai un capteur qui est là derrière ici là qui est activé automatiquement dès que pardon une ventilation active voilà qui s'active automatiquement dès que il ya une pression supérieure à 0 donc ça active le ventilateur qui envoie donc tous les gaz dans ce conduit qui amène vers ceci à savoir tous mes récupérateurs de gaz tous mes filtres donc grosso modo c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait dans la base précédente sauf que au lieu d'avoir des containers mobiles j'ai mis des gros containers j'ai également connecté sur chaque container un petit écran qui me montre la pression et j'ai fait un petit peu de peinture donc je n'ai pas encore beaucoup en tout cas pas assez pour avoir des couleurs distinctes sur chaque réservoir mais par contre ça me permet déjà d'avoir une petite visibilité ici de ce côté j'ai fait un mélangeur de gaz qui va mélanger de l'oxygène et du volatil pour aller directement dans le four dans le fourneau pardon qui est ici ce qui me permet de faire les alliages beaucoup plus facilement le fait est que j'ai quand même quelques soucis de gros soucis à vrai dire c'est à dire que ça m'a pris énormément de temps de réaliser tout ça alors que c'est des choses que j'avais déjà faites pas par la difficulté de comment dire de conception puisque comme je vous disais c'est des schémas que je connais maintenant il n'y a pas de soucis mais dans la difficulté de réalisation parce qu'il me faut énormément de matériaux ça c'est une chose il suffit que j'aille miner mais surtout le fait est que étant donné que je suis très en altitude comme vous l'aviez déjà remarqué avant le jetpack ne fonctionne pas du tout donc pour fabriquer c'est vraiment très très compliqué et le jeu est fait de telle manière que effectivement c'est pas facile de fabriquer des choses qu'on souhaiterait faire ça prend vraiment beaucoup de temps mais vraiment quoi là je dois avoir 5-6 heures de jeu pour le fourneau le temps de mettre en place les systèmes ça prend beaucoup de temps et on va être clair ça va être très très compliqué pour moi de continuer cette série en faisant 5-6 heures de jeu pour vous montrer des choses vraiment on va dire pas forcément très intéressantes parce que beaucoup de choses ont déjà été vues les systèmes principaux vous les connaissez maintenant donc au final il n'y aura pas de grandes grandes nouveautés donc c'est vrai que dans le fond c'est assez agréable de jouer à ce jeu quand même de construire ces choses mais ça prend tellement de temps que voilà en terme de vidéos j'en vois beaucoup moins l'intérêt donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais continuer à jouer un petit peu quand même à ce jeu même si j'en ai d'autres en attente et je vous ferai visiter un petit peu la base de temps en temps donc j'espère pouvoir ressortir au moins peut-être une ou deux vidéos pas plus pour vous montrer un petit peu les systèmes que j'aurais mis en place et je pense que ça suffira largement je pense que le jeu est encore pas assez abouti le système logique est pas mal du tout mais ça reste quand même hyper simple très honnêtement il n'y a pas grand chose à vous expliquer là j'avais un souci par exemple sur la pression qu'il y avait dans ce tuyau après le mélange puisque ici j'ai une vanne que des fois je n'active pas donc la pression s'accumulait ici donc j'ai fait une chose très simple j'ai mis un analyseur de tuyau qui est en entrée ici donc on voit la pression actuelle voilà 2960 à peu près et dès que cette pression est supérieure à 2000 et bien ça arrête le mélangeur de gaz plutôt c'est pour être très exact l'inverse si c'est inférieur à 2000 j'active le mélangeur ce qui fait que ça va remplir ce tuyau là jusqu'à la pression demandée voilà tout simplement donc rien de compliqué honnêtement il n'y a vraiment pas grand chose à expliquer donc voilà je pense qu'une simple visite de base en vous expliquant un petit peu les différents systèmes ça suffira largement donc écoutez on va s'arrêter là pour cet épisode et puis pour le côté let's play clairement du jeu je vais passer sur autre chose et on se reverra je pense sur stationir pour une petite visite et pour voir l'évolution de cette petite base même si au final voilà très honnêtement il reste pas grand chose grand chose à faire il y aura sûrement une serre à construire pour faire pousser des plantes donc rien de compliqué il suffit d'amener de l'eau et mettre sous pression par contre donc là ce sera une petite pièce je pense ce sera beaucoup plus simple à mettre sous pression avec le bon mélange de gaz donc en particulier du CO2 pour que les plantes puissent survivre mon CO2 qui doit être là voilà donc j'ai déjà 1,9 mégapascal dans le réservoir donc le mettre sous pression mettre un petit peu de chauffage pour que la pièce ne soit pas trop froide et c'est tout ça va pousser tout seul et ça va me produire de l'oxygène que je viendrai récupérer et mettre dans ce container donc voilà je vous ferai la visite je pense j'espère en tout cas assez rapidement voilà j'espère quand même que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt allez à tcha tcha Sous-titres par Jérémy Diaz